Alain Wendsten, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Patricia Gaudy, qui publie Sylvia Place, Mourir pour vivre, une biographie, aux éditions Aden. La poésie est un jet de sang. On ne peut rien y changer. Il suffit de lire Patricia Gaudy, cette biographie extrêmement riche et précise, de Sylvia Place, Mourir pour vivre, que vous publiez aux éditions Aden, pour comprendre que c'est d'amour qu'il s'agit, que vous l'aimez, Sylvia Place. C'est même peut-être un exercice d'adoration. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour son écriture. Je ne me lasse pas de la lire, de l'étudier, c'est-à-dire d'essayer de mettre en lumière certains aspects de sa poésie que j'ai envie de commenter, de mettre en valeur aussi. Je crois que je découvre aussi une sorte, sans vouloir exagérer, je crois que Ted Hughes lui-même l'a dit, d'autres également, je découvre une sorte de génie poétique. C'est vrai que c'est le mot qu'il a employé, génie, Ted Hughes. Oui. C'est un mot un peu fort. Elle-même, à son propre sujet, à parler de génie. On est frappé par par la richesse de ses textes, par la grandeur de l'écrivain. Ça ne vous a pas semblé une mission impossible d'écrire sa biographie ? Est-ce que c'est seulement bien raisonnable de vouloir écrire la biographie de quelqu'un ? D'une certaine manière, écrire la biographie de Sylvia Plath est quelque chose de très difficile, dans la mesure où certains matériaux, comme ses journaux, les journaux de la fin de sa vie, ne sont plus disponibles. J'ai beaucoup travaillé sur le journal, mais qui s'arrête malheureusement, en 1959, trois ans avant sa mort. Vous n'osez pas dire son suicide ? Oui, j'aurais pu dire son suicide. Mais il y a tellement eu de... C'est-à-dire que son suicide a contribué à créer une sorte de mythe. Ce qui m'importe, c'est de montrer la qualité de son œuvre et aussi son engagement en tant que poète. Il me semble que sa vie est toute entière consacrée à l'écriture et c'est ce que j'ai voulu montrer l'ayant découvert en étudiant sa vie. L'écriture était l'essence même de sa vie. Oui, on peut dire que c'est une forme, c'est une sorte d'être de mot. C'est une... Oui, peut-être n'était-elle que la poésie, qu'elle passait son temps à écrire. Vous diriez une issue de secours pour oublier tout le reste, toutes ces contradictions auxquelles elle était confrontée ? Une issue de secours ? Pas vraiment, puisque l'écriture devient le lieu des conflits, le lieu de l'exploration de la vie intérieure progressivement. Elle peut avoir à certains moments un aspect, une fonction cathartique. Mais elle est avant tout une exploration de la vie et de tous les aspects de la vie, le conflit, la pathologie. C'est surtout une confrontation avec la vie et surtout la mort dans la vie. Une vie très brève pour ce qui la concerne, puisqu'elle est née en 1932 et elle est morte en 1963. Qu'est-ce que vous savez de son enfance, de ses origines, de sa famille ? Sylvia Plath est née dans le Massachusetts, dans un quartier résidentiel de Boston, en 1932. Elle est de famille allemande et autrichienne. Elle est allemande, pardon, elle est américaine de la première génération par son père, qui est allemand, qui naît en Allemagne à la fin du 19e siècle. Et elle est américaine de la deuxième génération par sa mère, ses grands-parents paternels sont allemands, mais ses grands-parents maternels sont autrichiens. Elle en est très proche. Elle est née un peu dans le sérail, pourrait-on dire, car son père, Otto Plath, était universitaire. Lorsqu'elle est née, il avait de nombreux diplômes en lettres, comme en sciences. Il était notamment l'auteur d'un doctorat en sciences. Il était auteur d'un doctorat portant sur la vie des bourdons. Il aimait beaucoup les bourdons et les abeilles. Vous trouvez ça drôle ? Non, c'était sa spécialité. Les abeilles occuperont une place centrale aussi dans l'imaginaire d'un certain poème de Sylvia Plath. comme celui que vous avez traduit à Riel. Oui, oui. Sylvia Plath revient en permanence à l'histoire familiale. Cela fait partie de ses parties prises en tant que poète, j'allais dire, de ses parties prises esthétiques. Donc cet aspect est introduit dans les poèmes très tôt, très tôt, à partir du moment où elle se tourne vers l'histoire familiale et en particulier vers la figure paternelle. C'est ce thème des abeilles, en particulier dans la fille de l'apiculteur, the beekeeper's daughter, mais là nous sommes dans le colosse. Rapport fusionnel avec sa mère qui est sa lectrice aussi. Oui, c'est assez formidable la relation entre ces deux femmes. Un rapport amour-haine. Absolument, oui. Oui, Aurélia Plath est quelqu'un de très touchant. Elle adorait la littérature. Elle avait elle-même un temps rêvé d'être écrivain. Elles ont eu, Plath et sa mère, une correspondance très importante, régulière. L'auteur préféré de sa mère, c'était Émilie Dickinson. Oui, oui, en effet, oui. Elle semble avoir eu une influence sur la vocation de sa fille. La mort du père, expérience décisive. Oui, traumatique, traumatisante. Oui, expérience première ou première expérience de la perte. Elle n'a pas huit ans lorsqu'il meurt d'un problème de santé, d'un cas de diabète avancé qui aurait pu être soigné s'il n'avait pas seulement diagnostiqué lui-même qu'il souffrait de cancer, refusant de consulter des médecins. Il s'est laissé mourir. Et cette morphe a entraîné beaucoup de bouleversements dans la famille. Oui, oui, surtout, je dirais, la rupture d'avec l'environnement de l'enfance, de la jeune enfance, l'océan, la coupure d'avec l'océan, puisque Aurélia Plath sera amenée, d'ailleurs, c'est un choix pour des raisons de santé, à vendre la maison de Winthrop. C'est la presqu' de Winthrop. Elle s'éloignait de l'océan. Et Sylvia va vite choisir la voie des études et de l'excellence. Elle est très, très douée, qualifiée même dès son plus jeune âge d'enfant prodige, à tel point que sa mère ira jusqu'à la faire rétrograder en constatant son avance sur la plupart de ses camarades. Oui, c'est très, très étonnant, n'est-ce pas ? À une époque où on a plutôt tendance à faire sauter des classes aux enfants, à les pousser, mais elle avait bien une manière de pousser Sylvia en permanence, mais là, ce... Pousser, c'est faire naître aussi ? Oui. Ça fait partie de ce langage de la naissance ? Oui, elle lui offrait régulièrement des carnets destinés à servir de journaux intimes. elle lui donnait des idées de nouvelles. C'est elle qui l'a fait écrire. Oui, il y a tout cet épisode de l'enfance où Aurélia lit des poètes à ses enfants. et ils sont amenés progressivement eux-mêmes à écrire de petits poèmes, des lémeriques, des comptines à leur tour. C'est ce que raconte Aurélia Plath dans l'introduction des lettres de la correspondance. Et puis Sylvia va faire des rencontres. Certaines vont compter beaucoup. vous voulez parler de celle de Ted Hughes et celle de Robert Law. Par exemple ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous ? Je trouve d'abord tout cela est très important pour l'évolution de Sylvia Plath. Elle évolue à travers ses rencontres. Elle approfondit sa voie à travers ses rencontres. Je crois qu'elle en avait besoin. Je crois que c'est un aspect essentiel de son écriture, de sa vie de poète. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire en écrivant ses premiers textes, ses premiers poèmes ? Est-ce qu'elle se préoccupe de ce qui s'écrit à cette époque-là ? Si on considère les premiers poèmes alors qui sont rassemblés à la fin des Collected Poems dans la rubrique Juvenilier, eh bien, ce sont des imitations des maîtres poétiques, disons, en forme fixe. Elle excelle dans la forme fixe au tout début de ça, ce que l'on pourrait appeler sa carrière de poète. Elle a toujours écrit, mais en particulier à Smith College. Elle va composer sonnet, vilanelle, sextine, elle excelle à reproduire les formes fixes. Au moment de la rencontre avec Ted Hughes, elle va pouvoir rompre avec le poids des conventions. Je pense que la rencontre avec Ted Hughes a sur ce point joué un rôle essentiel, très émancipateur. Vous pensez que deux écrivains peuvent vivre ensemble et s'entendre ? Se séduire, oui, peut-être. Oui, apparemment, c'est difficile. Mais ils se sont, je pense, mutuellement apportés beaucoup. En tout cas, Ted Hughes a permis à Sylvia Plath d'imposer ses choix, en particulier le choix de se consacrer à l'écriture et de rompre avec le projet d'une carrière universitaire. Je pense qu'il lui a permis, que cette rencontre a permis à Sylvia Plath de prendre le risque d'une vie entièrement consacrée à son art. Ce n'est pas rien. Avec des ouvertures sur autre chose, d'autres villes, d'autres pays. Oui, le choix de l'Europe. Un séjour à New York d'abord ? Oui. Pas une réussite ? Non. Sans doute parce qu'elle est déjà très épuisée par ses années d'études à Smeth, par le rythme qu'elle s'impose de publications, de vies littéraires. Elle reçoit de nombreux prix, elle publie, elle participe à des concours et elle s'investit énormément dans son travail universitaire. Elle est brillante absolument. Il y a le contexte politique aussi qui la préoccupe beaucoup parce que ce n'était pas des années très drôles. Oui, lorsqu'elle arrive à New York, elle est déjà épuisée, elle sort aussi de l'univers protégé de l'université, de la Nouvelle-Angleterre et elle est à New York au moment de l'exécution des époux Rosenberg. C'est un choc. Elle ne peut pas être indifférente à cet épisode tragique de l'histoire américaine. Elle est d'ailleurs assez révoltée par l'anticommunisme, du maccartisme. Elle est loin d'être indifférente à l'histoire, à la politique. C'est d'ailleurs assez surprenant de la part d'une étudiante de Smurf College à cette époque. Généralement, des étudiantes de bonnes familles se destinant après des études de bonnes études malgré tout à une vie très traditionnelle d'épouse et de mère. Et puis, elle va traverser l'océan. Il y a le Paris de l'Europe, peut-être. Oui. Et de la passion. Oui. Je trouve ce choix de l'Europe très important et intéressant. Elle est d'origine allemande et autrichienne. Son père meurt au début de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il faut dire qu'il y a toute une tradition à son époque d'expatriation. Elle part pour l'Europe comme Hemingway, Gertrude Stein, bien d'autres ont quitté l'Amérique pour une terre de culture qu'ils assimilaient à l'Europe. Et pour elle, au début, c'est un enchantement. Oui, en France, à l'arrivée, à Cherbourg, je crois. C'est son premier contact avec l'Europe. Il se fait en France et elle se promet de revenir passer ses premières vacances en France. et elle s'enthousiasme. Oui, des différences avec l'Amérique. Ensuite, c'est un peu la perte des illusions. Est-ce que vous voulez parler de... La tentation du retour. Elle est-elle tentée de retourner en Amérique ? Elle est invitée à retourner en Amérique en 1957 pour enseigner à Smith College. Oui, elle est invitée à enseigner. On est allé la chercher. Cela paraît une ouverture, c'est-à-dire, au fond, un moyen de gagner sa vie tout en écrivant. Elle est mariée à cette époque. Elle pense qu'elle va pouvoir concilier sa vie de femme mariée. avec l'enseignement et l'écriture. Et puis, en effet, c'est rapidement la déception et une confrontation avec une impossibilité. Et c'est aussi, je parlais d'illusion perdue, c'est cette passion qui s'écroule sous le poids de la fidélité, de la trahison, des mensonges de Ted Hughes. Oui. Elle était assez jalouse. Oui, c'est vrai. Et fragile. Sa jalousie est légendaire, en effet, oui. Elle ne pouvait pas lutter. Elle avait beau analyser, puisqu'elle a suivi une psychothérapie. Elle-même, elle a analysé cette jalousie qu'elle a mise sur le compte en grande partie du sentiment d'abandon lié à la disparition de son père. et les infidélités de Ted Hughes lui sont insupportables. Elle ne maîtrise pas sa violence qu'elle essaie aussi d'analyser, qu'elle met sur le compte de la disparition du père et du rôle de double qu'elle fait jouer à Ted Hughes. Le fait d'analyser tout cela et d'en avoir une conscience assez claire ne l'aide pas. à surmonter sa colère. Nous sommes avant l'émergence des grands mouvements féministes des années 60-70. Je pense qu'elle a en quelque sorte sa poésie, son œuvre, sa manière d'être, sa volonté d'être à la fois d'assumer plusieurs rôles, celui d'écrivain, celui de mère. Elle a deux enfants. Oui. Elle annonce en fait les aspirations qui sont à présent communes et partagées par la plupart des femmes. mais il est encore trop tôt et elle sera confrontée à une terrible solitude. Oui, elle est deux enfants. Elle n'a pas refusé la maternité comme nombre des professeurs de SMEF. À l'égard desquels, elle a bien souvent des jugements sarcastiques. Elle n'est pas tendre. Elle est confrontée aussi à la différence qui accompagne la réception de ses poèmes. Oui, c'est troublant. Autant Tattoos, le critique Al Alvarez ont de l'estime pour ses écrits, lui témoignent une grande estime. Autant elle ne parvient pas à faire publier ses poèmes. Disons, les poèmes qui sont dans Ariel restent pour la plupart non publiés au moment de sa mort. Et puis, le 11 février 1963, elle met fin à ses jours et manifestement elle a organisé ce suicide. La pensée de la mort est un aspect très important de son écriture. Le suicide fait partie de son expérience, c'est une expérience très importante de la jeunesse à 20 ans. En 1953, elle fait une tentative de suicide. Elle sera d'ailleurs confrontée, amenée à être hospitalisée, à subir des électrochocs. donc, c'est un moment, une expérience extrêmement importante et brutale de son histoire personnelle qu'elle reprendra régulièrement dénonçant d'une certaine manière la violence de la psychiatrie des années 50. la pensée du suicide, la pensée de la mort est une constante de son écriture. Sylvia Place, Mourir pour vivre, la biographie de Patricia Gaudy est publiée aux éditions Aden. Du jour au lendemain, Anne Franchini, François Poirier, Alain Wiensteen, bonsoir. Sous-titrage MFP. Aden.